Vous avez droit des savoirs. Bonjour et bienvenue dans l'entretien de France 24. Aujourd'hui nous recevons le président de la République du Congo, M. Denis Sasungueso, bonjour et merci de nous accorder cet entretien. Vous avez été reçu au Palais de l'Elysée par votre homologue François Hollande. Avez-vous évoqué l'épineux dossier des biens mal acquis qui parasitent un peu les relations entre Brazzaville et Paris ? Oui, on l'a évoqué très rapidement parce que nous avons pour l'essentiel parlé de la coopération entre nos deux pays qui se portent bien. Des questions internationales aussi, des situations difficiles en Afrique comme au Mali, en République centrafricaine, en République démocratique du Congo et ailleurs, de la Syrie, la Corée. Donc des biens mal acquis, on en a parlé très peu, comme nous l'avons fait en marge du sommet de la francophonie à Kishasa. Mais en ce qui nous concerne, nous avons essayé de faire valoir un seul principe, c'est celui de la non-ingérence dans les affaires intérieurs des autres États. C'est un principe auquel nous avons tous adhéré à travers des conventions internationales. Et ceci pour retirer à la justice française le droit de juger des délits. Et si il y a des délits, ce serait produit au Congo. Est-ce que vous vous estimez harcelé par les deux juges qui sont en charge de cette affaire ? Est-ce que vous parleriez de harcèlement ? Bon, de harcèlement, de manipulation, de traitement injuste. Ce n'est pas seulement par les deux juges, puisque nous sommes en face des médias. On pourrait aussi dire de harcèlement par les médias qui ramassent souvent n'importe quoi et le diffusent. Mais cela ne nous retire pas le sommeil quand même. Alors, vous parlez de non-ingérence. Donc, est-ce que ça veut dire que pour vous, le travail des juges, c'est de l'ingérence dans les affaires intérieures du Congo ? Oui, manifestement. C'est comme si les magistrats congolais venaient se saisir d'une affaire. D'abord, il faut établir l'affaire. Mais dire d'avance qu'il s'agit des biens mal acquis et sans le prouver, est déjà une manière assez curieuse de traiter des dossiers. Mais même s'il y avait délits établis, détournement ou corruption, je ne sais pas quoi d'autre au Congo, je pense que la justice française n'est pas habilité à traiter des délits qui se produisent au Congo. Pas plus que la justice congolaise ne pourrait venir ici en France prendre des affaires pour les traiter à Basaville. C'est le principe de non-ingérence et il est clairement établi comme ça. Et François Hollande vous a entendu quand vous lui avez parlé de ce principe de non-ingérence ? Je parlais à une personnalité qui était attentive. Nous avons eu une discussion sérieuse. Donc je crois que nous avons suivi les uns les autres ce que nous sommes dit parce que c'était un entretien sérieux. Vous avez la conscience tranquille ? Tout à fait, tout à fait. Monsieur le Président, le Président chinois a effectué il y a quelques jours une visite remarquée à Brazzaville. Est-ce le signe que la relation Paris-Brazzaville, les relations très fortes qu'il y avait entre les deux pays, ne sont plus tout à fait les mêmes aujourd'hui ? Elles sont les mêmes. Nous venons de les constater. Je vous l'ai dit, j'ai eu un entretien avec le Président de la République tout à l'heure, le Président de l'Assemblée, le ministre des Affaires étrangères. Et au déjeuner de travail, à la table, nous avions des patrons de grandes entreprises françaises au Congo, comme Total, comme Vinci. Et ils se sont plutôt félicités de la relation qui existe entre nous. Maintenant, la relation avec la Chine, oui, elle est ancienne. Le Congo fait partie peut-être des 4 ou 5 premiers pays africains qui avaient reconnu la République populaire de Chine aux années 60. Nous l'avons reconnu en 1964, avril 64. Il n'y a pas une volonté de diversifier un petit peu les partenaires, de ne plus être dans ce face-à-face presque exclusif avec les Français et Paris ? Oui, mais on ne l'a jamais voulu ainsi. La mondialisation elle-même suggère que tous les pays soient ouverts à la coopération, au commerce et au développement et dans les rapports les uns avec les autres. Et nous avons toujours entretenu, voici aujourd'hui 49 ans, et l'année prochaine, nous allons célébrer le 50e anniversaire des relations avec la Chine. Et nous avons toujours entretenu ces mêmes relations avec la Chine et avec la France, même au moment les plus chauds de la guerre froide. Donc, ce n'est pas nouveau. Monsieur le Président, vous êtes médiateur dans la crise qui a secoué la République centrafricaine. Une question toute simple, est-ce que selon vous, Michel Jotodia est aujourd'hui président de la République centrafricaine ? Bon, nous, dans le cadre de l'Union africaine et la communauté des États de l'Afrique centrale, nous avons dénoncé le coup d'État en Centrafrique et avons proposé une autre démarche plus consensuelle. C'est ce qui a été proposé aux responsables de Séléka, à quelques jours, quittant à faire qu'en Centrafrique, il y ait le forum des forces, vive la nation politique, la société civile et même de la diaspora, qui mettent en place une espèce de parlement de transition qui pourrait élire le président. Le président pourrait être Michel Jotodia, mais nous voulons qu'il y ait des institutions de transition avec un peu plus de légitimité. – Mais élire un président dans combien de temps ? Dans trois ans ? – Ah non, maintenant, le parlement de transition va être mis en place dans quelques jours, quelques semaines, et c'est ce parlement de transition qui va être une espèce de constituante, qui va préparer une prochaine constitution et va élire le président de transition. et nous pensons que c'est ainsi qu'on pourrait évoluer vers la mise en place d'institutions définitives et démocratiques. – Le fait que Michel Jotodia reste au centre du jeu politique en République centrafricaine, ça ne vous pose pas de problème ? – Ça ne nous posera pas de problème. Quand il sera élu par le parlement de transition, ce serait déjà un peu plus de légitimité. – Et là-dessus, vous êtes d'accord avec les Français sur ce processus de transition et sur le calendrier ? – Il n'y a pas encore de calendrier précis. Je pense que les amis français s'accorderont avec l'Union africaine et la communauté, les États d'Afrique centrale, pour que nous agissions de cette manière-là. – Monsieur le Président, vous menez une autre médiation chez votre grand voisin en République démocratique du Congo. Vous avez reçu à Oyo, dans le nord de votre pays, vos homologues ougandais et vos homologues rwandais. Est-ce que vous avez aujourd'hui l'assurance qu'ils vont arrêter de soutenir les rebelles du Kivu, les fameux rebelles du M23 ? – Je ne dis pas qu'ils soutiennent les rebelles du Kivu ou du M23, ce qui est certain, c'est que dans les consultations que nous avons avec le Président Moseveni, le Président Kagame, le Président Kabila, nous travaillons tous ensemble pour aller vers une solution de plus de stabilité dans les pays des Grands Lacs, et plus de stabilité, de sécurité à l'est de la RDC et progressivement aller vers un peu plus d'harmonie au sein de la République démocratique du Congo, surtout après les remous qu'on a connus à la suite des dernières consultations électorales. Mais nous agissons de bonne foi dans ce sens-là. – Monsieur le Président, en parlant un petit peu de votre pays, il y aura des élections présidentielles en 2016 au Congo. Question, serez-vous candidat pour un troisième mandat ? – Bon, cette question n'est pas à l'ordre du jour. Cette question aujourd'hui n'est pas à l'ordre du jour. – Vos opposants vous accusent de chercher à être candidat. Que leur répondez-vous ? – Eh bien, c'est tout ce qu'ils ont à faire. Mais nous, nous avons un programme important à exécuter. Vous voyez qu'ils disposent de beaucoup de temps pour eux s'occuper des questions qui ne nous préoccupent pas pour l'instant. – Monsieur le Président, merci de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous de nous regarder sur France 24. L'information continue. – Vous avez droit des savoirs.